Bonjour et bienvenue sur Mype. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet Mype Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une liste SharePoint et l'importer sur Power BI. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou à distance. Les listes Microsoft SharePoint sont des formulaires qu'on peut créer et modifier facilement sans aucune ligne de code. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur Power BI. Tout d'abord, on va se rendre sur le site SharePoint. Ensuite, on va aller dans un site. Dans cet exemple, je vais aller dans le site interne Mype. Une fois dans le site, je vais dérouler la section Créer et je vais cliquer sur Liste. Comme on peut le voir, on peut créer une liste de toutes pièces ou alors on peut utiliser un des modèles proposés. Dans cette vidéo, je vais utiliser le modèle Suivi des dépenses. Je le nomme Suivi des dépenses 2. Cette liste fonctionne comme un tableau. En ligne, nous aurons les dépenses et en colonne, certaines caractéristiques de ces dépenses comme par exemple la date, le comptant, ou encore d'autres caractéristiques. On va commencer par personnaliser notre liste. Pour ce faire, on va par exemple ajouter une colonne de type Personnes que l'on va renommer Emploignés. Cette colonne contiendra tout simplement les employés qui ont effectué ces dépenses. Je vais également modifier la colonne Montant en cliquant dessus et ensuite en allant dans les paramètres des colonnes et en cliquant sur Modifier. Ici, je vais changer le symbole numérique en remplaçant Dollar par Euro. Je vais également modifier la colonne Catégories pour mettre mes propres catégories. Cette colonne sert à classifier les dépenses dans différentes catégories comme par exemple des dépenses pour le train, pour l'hôtel, etc. Je vais enfin ajouter des éléments à cette liste en cliquant sur Nouveau. La première dépense sera un billet SNCF Aller-Retour pour Lyon. Cet Aller-Retour a eu lieu le 13 mars 2024 pour un montant de 131 euros. Donc la catégorie est Rhin et l'employé qui en a bénéficié est Augustin. On va ajouter trois autres lignes pour remplir notre liste. On va maintenant se rendre sur Power BI et plus précisément sur Power Query. Ici, on a déjà importé une table de dimensions employées qui réperterait plusieurs données sur les employés de Mype, comme par exemple le prénom, le mail, la date de naissance ou encore le salaire. Toutes ces données sont aléatoires, bien évidemment. Pour importer les données de la liste SharePoint que l'on vient de créer, on va cliquer sur Nouvelles sources et ensuite sur Plus. Dans la barre de recherche, on recherche une liste pour pouvoir importer une liste SharePoint. On se rend sur la liste et on copie l'URL en veillant bien à prendre jusqu'au site utilisé sur SharePoint. Ici, je copie en prenant KeepMype. On recherche ensuite le nom de notre liste créée, qui est ici suivi des dépenses 2. On voit que la requête contient 4 lignes, comme le nombre d'éléments que j'ai créés dans la liste SharePoint précédemment. Maintenant, je vais choisir les colonnes qui m'intéressent en utilisant la fonction Gérer les colonnes. Je vais ensuite développer la colonne Employé pour avoir le prénom, le nom et l'email de l'employé qui a fait la dépense. Je vais ensuite développer la colonne Employé pour avoir le prénom, le nom et l'email de l'employé qui a fait la dépense. Imaginons que dans la table de fait, qui est ici les dépenses, je veux le service et le salaire de l'employé. Je dois faire une jointure avec ma table de dimension en cliquant sur Combiner et fusionner les requêtes. Je fusionne par rapport à une colonne en commun, comme par exemple le prénom de l'employé. Ici, j'utilise la colonne Prénom, ce qui suffit car il n'y a pas beaucoup d'employés. Dans l'idéal, il est préférable d'utiliser une colonne avec des éléments uniques, comme l'email par exemple. Je développe DimSalaire pour prendre les colonnes qui m'intéressent pour la suite de l'exercice. L'avantage d'importer une liste SharePoint, c'est qu'à tout moment, je peux ajouter des éléments dans la liste sur SharePoint qui vont être visibles sur Power Query, vu que la liste est connectée. Je vais donc rajouter un élément Uber Retour Session Believe L'élément est automatiquement mis à jour dans la liste SharePoint et lorsque j'actualise l'aperçu sur Power Query, on voit qu'il y a une ligne qui s'est rajoutée et qui est bien la ligne que j'ai rajoutée dans la liste SharePoint. On peut également modifier les éléments. Si je décide que l'employé du dernier élément n'est pas Arthur, mais Jean-Baptiste, alors je modifie sur SharePoint et ça se met à jour sur Power Query. Grâce à l'importation de la liste SharePoint, on peut terminer le travail sur Power BI Desktop en faisant par exemple un visuel de type Tableau où l'on met les employés, le montant de leurs dépenses ainsi que leur salaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.